en été, de telle sorte que le Parlement en sera très rapidement saisi. Je vous remercie. Merci Monsieur le Ministre. Monsieur Julien Aubert. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, dans une lettre du 6 janvier, les ministres de l'Environnement et de l'Énergie français, britannique, italien, allemand, avaient clairement affiché une unité sur l'objectif de 40% de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Bien. La Commission a ensuite proposé un pré-projet de paquet énergie-climat pour 2030, pour lequel il y avait certes un objectif sur les gaz à effet de serre, mais qui ne donnait pas d'objectif contraignant en matière de pourcentage d'énergie renouvelable, avec une cible à au moins 27% d'énergie renouvelable dans le mix énergétique, et assortie donc par rapport à cet objectif ultime de réduction des gaz à effet de serre. Il s'avère qu'effectivement il y a une forme de tension entre ces deux objectifs. Et d'ailleurs, le Royaume-Uni est hostile à un objectif contraignant en matière d'énergie renouvelable, tout en ayant signé d'ailleurs la lettre du 6 janvier. L'Allemagne, elle, est pour un pourcentage en matière d'énergie renouvelable dans ce futur paquet énergie-climat. Mais ce qu'il faut voir, c'est que l'Allemagne, qui a fait le choix d'une augmentation massive des énergies renouvelables, a constaté une augmentation des gaz à effet de serre. En d'autres termes, la diminution trop grande ou trop massive du nucléaire, l'augmentation trop massive d'énergie renouvelable mal contrôlée, ne produit pas forcément statistiquement et mécaniquement une diminution des gaz à effet de serre, pour la simple et bonne raison qu'il faut ensuite équilibrer un réseau menacé par l'intermittence des énergies renouvelables, avec ainsi des importations de charbon qui se retrouvent dans l'empreinte carbone de l'Allemagne. La France, de ce point de vue-là, et ce sera ma question, parle d'un pourcentage massif en matière d'ENR, puisque Ségolène Royal, le 20 mai 2014, en audition parlementaire, a parlé d'une réduction de 40% en 2025, un objectif 40% en 2025 d'énergie renouvelable. Je pense que cet objectif d'ENR n'est pas forcément conciliable avec l'objectif que nous nous donnons en gaz à effet de serre, et je souhaiterais savoir quelle sera la position de la France dans les négociations à venir. Est-ce que vous allez imposer un objectif national d'ENR dans les paquets énergie-climat ? Est-ce que vous allez militer pour un objectif contraignant d'ENR au niveau européen ? Merci, M. Hubert. M. le ministre. Merci, M. le Président. M. le député, Julien Hubert, vous soulignez la particularité que pose la montée en puissance des énergies renouvelables, qui est le problème de l'intermittence, parce qu'un certain nombre de ces sources d'énergie, en particulier l'éolien et le solaire, peuvent effectivement ne pas être toujours disponibles. D'où le fait qu'à ce moment-là, il faut prévoir des énergies de backup, avec donc des capacités de production pendant ces périodes d'intermittence, et qu'effectivement c'est préoccupant, un certain nombre d'États membres ont tendance à utiliser pour cela le charbon. Nous pensons, nous, et il y a une diminution de l'équipement en centrale à gaz, qui sont moins polluantes, et qui offrent le complément qui est le plus adapté pour à la fois assurer la continuité de la fourniture d'énergie, d'électricité en l'occurrence, sans pour autant avoir une montée des effets des émissions de gaz à effet de serre. Donc, nous pensons que ce problème doit être traité, c'est un problème réel, mais il n'en demeure pas moins que le recours aux énergies renouvelables est absolument indispensable si nous voulons répondre aux enjeux climatiques et si nous voulons transformer notre politique énergétique. D'abord parce qu'il y a quand même à terme une question d'effuisement des ressources fossiles qui se posera, une chute de productivité, et parce qu'il y a de toute façon cet enjeu du changement climatique. Et il vaut mieux, aujourd'hui, nous donner la capacité de développer les technologies, les filières industrielles, et d'organiser le réseau électrique par ce mix énergétique qui s'appuie sur les énergies renouvelables et sur les autres sources d'énergie, que de renoncer à la montée en puissance des énergies renouvelables. Donc nous comptons bien, effectivement, que lorsque l'objectif aura été fixé au plan communautaire, chacun des États membres s'engage lui-même sur la montée en puissance des énergies renouvelables. Le point de départ de cette discussion, c'est la proposition de la Commission européenne qui invite les États membres à discuter du partage de l'effort. S'il y a un objectif de 27% fixé pour l'Union, je pense que le point de départ de la discussion, c'est que chaque État membre doit être en mesure de fournir 27% d'énergie renouvelable.